Salut les amis, aujourd'hui on continue le calendrier de l'Avent pour se faire un léquerre lisse au Thermomix. Mais avant n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En ce qui concerne la pâte, nous allons besoin de faire une base une semaine avant la cuisson. Et vous aurez besoin de 250 g de miel de sapin, de 200 g de farine de blé, de 50 g de farine complète, d'une cuillère à café de canel en poudre, d'une cuillère à café de 4 épices. En ce qui concerne la pâte finale, vous aurez besoin de 50 g de noisettes entières ou de cerneaux de noix. Ici j'ai utilisé des cerneaux de noix. 50 g de corse de citron confit, 50 g d'écorce d'orange confit, une demi cuillère à café de bicarbonate d'ammonium, une demi cuillère à café de bicarbonate de potassium, un jaune d'oeuf et une cuillère à soupe de kirsch. En ce qui concerne les bicarbonates, je vous ai mis des liens en description pour pouvoir les trouver facilement. Pour la finition, 15 g de kirsch, 100 g de sucre glace et une cuillère à soupe d'eau. Commencez par incorporer le miel dans le bol Thermomix. Et vous allez pouvoir le chauffer 2 minutes à 50 degrés à vitesse 1. Ajoutez ensuite la farine, la farine complète, la cannelle et les 4 épices. Et on va pétrir pendant 5 minutes. Voilà, cette préparation est terminée. Je vais pouvoir la réserver dans un endroit à température ambiante pendant une semaine. Et oui, oui, une semaine. Je couvre et je réserve. Au bout d'une semaine, je peux m'occuper de ma pâte et je vais ajouter un jaune d'oeuf, les 2 ammonium. J'ajoute ensuite le kirsch. Je referme et je vais venir programmer un petit mélange de 30 secondes à vitesse 1. J'ajoute ensuite ma base de pâte de pain d'épices. Je referme et je vais venir mettre un mode turbo d'une seconde, 3 ou 4 fois. Voilà le résultat. Je vais maintenant pouvoir pétrir le tout pendant 2 minutes. Je peux rajouter les cernes de noix, le citron confit et mes oranges confites. Et je programme un mélange d'une minute en mode pétrin. J'étale ma pâte sur un plan de travail fariné et je vais venir l'étaler sur une épaisseur d'un centimètre environ. Ma pâte est prête. Je vais pouvoir maintenant beurrer et fariner mon papier sulfurisé. Et je vais venir mettre ma pâte de l'équerre lisse sur le dessus. C'est très collant mais c'est normal. Voilà le résultat. Je mets ça sur une plaque et je vais venir enfourner 15 minutes à 170 degrés. Pendant ce temps, je prépare ma finition et je vais faire un petit glaçage avec le sucre glace, les 15 grammes de kirsch et ma cuillère à soupe d'eau. Et je mélange de façon à ce que ce soit bien homogène. Mon équerre lisse sort tout juste du four. Pendant qu'il est chaud, je viens sur le dessus badigeonner mon glaçage et je vais mettre la totalité de ma finition. C'est très important de le faire quand il est chaud. J'en profite ensuite pour découper mon équerre lisse en petits carrés de 2 à 3 cm de côté. Je le laisse refroidir et je peux venir le déguster. Je peux vous garantir que c'est une tuerie, c'est vraiment moelleux. Je vous conseille de le faire pour Noël. Ça vous rappellera des souvenirs de votre enfance. Moi, j'ai adoré faire cette recette. Je vous la recommande, mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sans oublier de liker. Bye bye !